Comment piloter une LED avec un bouton poussoir et une carte Arduino ? Alors déjà il faut souder la LED sur la carte. Donc là j'ai mis le plus de la LED sur une sortie qui est la D4. J'aurais pu le mettre sur n'importe quelle autre sortie, c'est juste que j'ai choisi D4. Et le GND qui est ici, qui est le 0V. Ensuite vous prenez un bouton poussoir, donc moi j'en ai un gros comme ça pour l'exemple. Vous pouvez utiliser ce genre de petit bouton également, c'est strictement la même chose. Et l'objectif, ça va être de connecter au final soit le 5V ou le GND à une des entrées digitales ici. Donc toutes les sorties que vous voyez, D2, D3, D4 jusqu'à D12, en fait elles peuvent être définies en entrée ou en sortie, ça c'est dans le programme qu'on va le définir. Donc là ce qu'on va faire dans notre exemple, c'est qu'on va connecter le bouton poussoir entre le GND, qui est le 0V, à une des entrées ici. Par exemple, on va mettre le D9, c'est complètement arbitraire. J'aurais pu mettre une autre entrée, ça aurait été strictement la même chose. Voilà, donc maintenant quand on va appuyer sur le bouton poussoir, en fait le GND va être connecté directement au D9. Donc le D9 va détecter un niveau bas. En binaire ça correspond au 0, c'est aussi on peut dire faux. Et le niveau haut c'est le 5V, ça correspond à 1 et ça correspond à vrai. Donc ça on va le voir ensuite dans le programme. Donc ici on voit les D1, D2, D3, etc. D c'est pour digital puisque ce sont des entrées et des sorties qui ne comprennent que 0 ou 1. Donc c'est deux états simplement. Toutes les entrées ici A0, A1, A3, c'est pour analogique. Donc ça, elle peut avoir plusieurs états entre 0 et 1024 par exemple. Donc on va pouvoir jouer avec des nombres plus complexes que 0 et 1. Mais on verra ça dans un futur tuto. Donc maintenant on connecte la carte Arduino au PC et il faut maintenant faire le programme. Vous ouvrez votre Arduino IDE. Vous avez ces deux fonctions comme d'habitude, Setup et Loop. Donc Setup qui sera exécuté qu'une seule fois et Loop. Là dedans on va mettre le programme principal qui va tourner en boucle indéfiniment. Comme sur le tuto avec la LED, on va définir du coup deux constantes. La première ça sera pour la sortie qui sera la LED. Et une autre constante qui sera le bouton, donc c'est l'entrée 9. Define. Là on met un nom. Là je mets le nom LED pour l'entrée D4 où la LED est soudée. La même chose pour le bouton. Donc un nom. Et on a mis sur D9. Ensuite dans le Setup, il faut commencer par définir les entrées et les sorties. Parce que la LED est une sortie, le bouton est une entrée. Donc pour ça on utilise la fonction PinMode. Et donc on va définir la sortie 4 qui est sur la LED en sortie. Donc on tape LED qui correspond au 4. On peut très bien mettre 4 à la place, ça revient au même. Donc on définit en sortie. Ensuite pour l'entrée du bouton, on fait la même chose, PinMode. On met le nom bouton qui correspond à l'entrée 9. Et le bouton on va le définir en entrée. Alors une variante ici c'est qu'on va ajouter PullUp. Alors ce que ça signifie c'est qu'en fait on va forcer l'entrée 9 à être au niveau haut. C'est à dire en 5V. Pour qu'il puisse détecter en fait le niveau bas qui est 0V. Puisqu'on a vu qu'on a connecté l'entrée D9 au GND. Donc quand on appuie sur le bouton, l'entrée D9 passe au niveau bas. Et pour ça il faut absolument qu'on force l'entrée au niveau haut. D'où le nom PullUp. Ensuite là ce qu'on va rajouter c'est qu'on va mettre, on va activer la liaison série. Donc ça j'ai fait un tuto pour expliquer comment ça fonctionne. Là ça va nous permettre d'avoir un retour dans la liaison série. Quand le bouton est appuyé on aura un message qui arrivera. Qui nous permettra de savoir l'état du bouton. Donc là on va rajouter une condition. If. Ensuite on a des parenthèses. Et dans les parenthèses on va mettre la condition. Donc là notre condition c'est quand le bouton n'est pas appuyé. On veut que la LED soit éteinte. Donc pour ça on va lire l'entrée D9. Donc pour lire une entrée digitale. Il suffit de taper digital read. Ensuite entre parenthèses on note l'entrée en question. Donc là dans notre cas c'est l'entrée 9. Qu'on a nommé bouton. Ensuite on tape 2 égale. Très important. Et on met la condition. Donc dans notre cas comme on l'a vu. C'est que là en fait on est en logique inversée. Donc c'est à dire quand le bouton n'est pas appuyé. L'entrée est à vrai. Est à plus 5 volts. Quand le bouton est appuyé. On est au GND. On est à 0 volts. Donc là. Quand le bouton n'est pas appuyé. On est à 5 volts. Donc à vrai. Ensuite on peut mettre des accolades. C'est pas obligatoire quand il y a une seule ligne. Mais on peut mettre des accolades. Ici sera plus simple. Donc là une fois qu'on a notre condition. Si. Le bouton. Quand il n'est pas appuyé. On veut que la LED ne brille pas. On va taper. Digital. Write. Ce coup-ci. Donc on écrit la sortie. Là. On parle de la LED. Donc la LED. Et là. On veut qu'elle soit éteinte. Donc. A faux. Maintenant la condition inverse. Donc c'est. Si. Il n'est pas appuyé. La LED ne brille pas. Sinon. Eh bien. La LED. S'allume. Donc. Digital. Write. LED. Et. On met la sortie. A1. Donc là. Ce sera. 5 volts. Là. On va pouvoir rajouter aussi. Un retour. Dans le moniteur série. Donc là. Il suffit de. D'ajouter. Un print. Donc je vais mettre print. LN. Pour. Sauter une ligne. Et là. Du coup. On va lire. L'état du bouton. Donc. Digital. Read. De la même manière. Et. Bouton. Voilà. Donc là. On va voir. En retour. Dans la division série. 1 ou 0. En fonction de l'état du bouton. Ce qu'on peut faire également. C'est. Ajouter. Un délai. Parce que sinon. Les retours. Dans la division série. Ils vont être tellement rapides. Qu'on va avoir du mal à les voir. Donc là. On va rajouter. Un petit délai. Un petit retard. 100 millisecondes. Pour avoir le temps. De voir les chiffres. Évoluer. Donc. Notre programme. Est fait. Maintenant. On va déjà. Compiler. On vérifie. Qu'on n'ait pas fait d'erreur. Donc là. Je vois. Que. J'ai oublié. Quelque part. Un point virgule. Qui est. Ici. Voilà. Donc là. Mon programme. A l'air d'être bon. Ensuite. Je vérifie bien. La carte. Que j'utilise. Donc moi. C'est un Arduino. Là. Vous pouvez utiliser. Toutes les cartes. Qui sont ici. Il est bien sûr. Le com 3. Et mon processeur. Et bien. Un Atmega. 328p. All bootloader. Donc là. Je peux envoyer. Vers ma carte. Voilà. Le programme. A été envoyé. Donc là. On peut voir. Quand on appuie sur le bouton. La LED. S'allume. Et sur le moniteur série. On voit également. Que. On passe de. 1. A 0. Puisque le D9. Détecte. Le niveau. Bas. Qui est encore une fois. Un 0. En binaire. Ou un faux.